Hello tout le monde on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Final Fantasy VIII cette fois toujours dans les ruines de Centra pour avoir la chimère Tombéry puisqu'il faut 20 contre 20 50 Tombéry pour avoir une chance qu'il se pointe donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode sauf que je vais vous épargner tous les farms je vais les record mais là je vais faire un gros montage pour que vous puissiez voir grosso modo le combat avec Tombéry puisque je vais le provoquer ici dans cette zone puisque pour moi c'est la plus simple la zone que je vous avais montré dans l'épisode précédent donc c'est à dire celui où on sort avant de regagner la zone là c'est une zone à éviter puisqu'il ne se pointera mais alors je vais pas dire quasiment jamais mais c'est vraiment rare c'est vraiment un des taux les plus rares puisque les combats ne sont pas adaptés pour qu'il se pointe si vous pourrez vaincre entre 50 et 200 Tombéry voilà quoi vous avez peut-être 1 à 3 % de chance tandis que ici c'est une zone où on a 25 entre 25 et on va dire 60 % qui ne se pointent ce qui est plutôt on va dire correct et donc voilà on va repartir d'ici en ayant Tombéry ça sera déjà vraiment pas mal donc pour cela on enlève les combats enfin la capacité de nos combats ou via le cheat nos combats et on va commencer à farmer donc perso autant être transparente avec vous moi j'ai utilisé le x3 pour provoquer plus rapidement les combats et je vais utiliser ceci pour me restaurer au fur et à mesure voilà c'est autant dire sauf que pour le combat contre Tombéry enfin Tombéry Seigneur ça j'enlèverai c'est juste pour le farm puisque sinon j'en ai pour de bonnes heures puisque je sais pas si je vais retomber sur une série de 20 combats ou alors seulement une série entre 50 et 200 normalement dans la zone là c'est plutôt entre 20 et 40 combats ce qui reste encore on va dire normal mais voilà autant être clair avec vous que vous ne soyez pas étonné si vous voyez par hasard en début de combat que j'enlève les deux les deux cheat là comme ça voilà que j'enlève là comme ça c'est tout à fait normal c'est juste pour le farm que je vais me mettre comme ça sur ce c'est parti ah ils viennent s'y cointer ah par contre ça je l'avais pas prévu alors je pensais pas qu'il se pointait comme ça je pensais c'était un combat à la base alors autant dire que là maintenant je vais rigoler alors en fait au bout de 5 coups il va me lancer une grosse attaque donc il faut bien être préparé on va juste le scanner autant dire qu'il s'est pointé au bout de deux heures deux heures 17 secondes enfin 17 minutes alors on va faire un petit scan niveau 60 le père de tomberie apparaît à chaque fois que tomberie est vaincu bien plus résistant que son fils qui n'est pas alors le mieux encore à la rigueur c'est le c'est sacrifier les gf encore une fois je pensais pas qu'ils se pointaient comme ça je pensais en fait que c'était lors d'un nouveau combat qui se se pointait c'est pour ça que j'ai tout de suite enlevé les boosts voilà j'avais vu en début d'épisode que dès que le le tomberie senior se pointait je retirais directement les boosts mais je ne savais plus du tout qu'il venait comme ça pour le coup c'est une agréable surprise et mieux vaut tard que jamais je pense pas là c'est que les chinois vont me servir de le 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 Tant dire que je vais en abuser de tout ce qui est mes Elixir et compaigne. Elixir, Megalixir, Megalixir, Megalixir. Parce que quand il frappe, ça peut faire plus de moins mal, notamment l'attaque de ma vie. Il fait énormément de dégâts. En temps normal, il va épiler l'attaque. Et que ça coule, il faut bien... Voilà combien il y a. On va lancer. C'est des patois. C'est des foires Elixir. Normalement, juste après, il devrait me faire l'attaque du déménagement. Il y a à peu près 5 coups déjà. Comment je pourrais préparer mon Megalixir ? Mais j'ai été surprise de comment il s'est planqué. Vraiment, je ne m'attendais pas tout de suite. Est-ce que je vais être à peu près dans les... 40 ou tomberilles en cul ? Voilà, déménagement. Donc c'est un prochain tour Elixir, il va utiliser un Megalixir. Et on va pouvoir relancer les attaques. En fait, pour cliquer, il n'est pas vraiment compliqué. En soi, avec Seigneur. C'est juste la façon de... On va dire de le provoquer. C'est du tout le monde. Alors, à peu près, mon maman est au level 60. Voilà. C'est pas bien. Euh... Une tête... D'après, une petite guide... Ah, tu perds. J'ai des... J'ai des vies, mais elles sont associées. Euh... T'as pas une vie, toi ? Vie max ? Encore. Là, tu m'as l'attraï quand même pas ? Le game t'aime... Ah... 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 Ah, t'as besoin comme ça, y'a pas de problème. Et c'est reparti pour un tournoi. Enfin, tu vas plutôt lui mettre objet à l'inoa. C'est parti comme si ça va être la cible. C'est celle qui a les moins de 2 HP. Mais voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous allez, ça va être un peu le loup de l'équipe. Mais loin du combat. Enfin pour ce combat-là. Autant j'aurais pu le faire durant la partie 3. J'aurais pris selfie dans ma main. Sa limite est plutôt très utile. Là, on peut bouger la voie de suite. Parce que, voilà. Faut pas entrer dans les runes de Sontra. Ou pas profiter. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Comme ça, j'utilise pas un mégalaxie pour rien. Il est quand même utile, Angela. Du coup, si je m'en rappres pas, je m'étais ici juste pour attaquer. Ce que je sais, c'est que tout est simple, comme il se met vraiment en colère. Il a fait son gros déménagement. C'est tout ce qu'on a écouté. Le problème c'est qu'il n'attaque pas souvent non plus mais quand il frappe, on le sent assez. J'ai bien fait de mettre des objets. Autant normal lorsque l'on utilise les boosts. Et c'est largement faisable sur boosts si on ne gère rien. Je n'en faisais pas du tout que je vais reprendre un déménagement dans la figure. J'ai intérêt d'être OK pour le Megalix. Je n'ai pas vu l'air d'être là. C'est sympa ça ! J'adore ce champ ! Là ça aurait été bien qu'Oudin pire ! En même temps voilà c'est un boss hein ! Oudin n'aurait pas fait de dégâts lors de boss ! C'est rare que Oudin se pointe déjà comme un boss ! Il fait très peu de dégâts lorsque ce sont des boss ! Il fera beaucoup de dégâts au simple monstre ! On va enlever une grosse partie de sa vie parce qu'on peut l'avoir ! Alors déménagement ! Linoa est protégée ! Je vais refaire un petit mégalixir ! Ah je vais les claquer les mégalixirs ! Autant je les ai créés et je les ai gardés ! Autant là je les dépens sans compter ! Je pense que j'aurai le temps de me refaire un petit stock ! Je vais vraiment les utiliser que très rarement ! Ou moins plus après à la fin du jeu ! Et pour la fin du jeu ! On aabit ! En charge vent ! Une fois le temps de éclater les portes et les mains pourfreuer ! Oh non... Je vois le jeu ! Je sais, je mange pas des temps d'ambrasser ! Ah non ! Mais il va t'en. Après, j'ai de quoi récupérer, raminer les chiens, mais c'est pas la même série-là. Mais du coup, on fera comme ça. Il y a du bien avec les prochaines chimères, ça aurait fait beaucoup plus mal. Mais voilà, je suis têtu, donc je me reçois pas. Je m'entends qu'il y avait pas. C'est un petit déménagement, non ? Non, on va attendre que j'ai plus de chimères pour le déménagement. C'est un petit 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 déménagement. On ne les verra plus. Plus du tout. Un petit déménagement. C'est parti ! Je trouve qu'on ne croise pas survivre au déménagement. Au prochain déménagement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501